Bonjour, contente de vous revoir cette semaine. Mon nom est Claudine Larochelle, technicienne et éducatrice chez Excel Machine à coudes. Le mois d'avril chez Excel Machine à coudes sera le mois de la surjeteuse, recouvreuse et combinée. Donc, je vais vous parler de mon coup de coeur un petit peu plus tard dans notre podcast. Je vais commencer par vous parler un peu de la surjeteuse. Souvent, on va utiliser la surjeteuse pour assembler nos vêtements, donc on peut assembler un vêtement assez rapidement à l'aide de la surjeteuse. et de la recouvreuse, mais aussi on peut s'en servir à titre décoratif ou de finition extérieure. Donc, Monique, si tu veux t'approcher un petit peu, je vais avancer le coussin. Voyez-vous, ici, on a fait un coussin. On a froncé. Donc, il y a une dame sur Facebook qui m'a parlé de comment se servir, de comment froncer avec la surjeteuse dans notre prochain podcast. Je prendrai quelques instants pour vous montrer comment le faire. On a aussi l'installation des perles qu'on peut faire avec la surjeteuse. Donc, si on dit perles, on peut dire aussi passe-poil. Tous les modèles. Dans presque tous les modèles. Il faut prendre le temps de vérifier qu'est-ce qui est disponible dans chaque modèle, mais vous n'avez qu'à appeler ici en magasin et on va vous donner toute l'information. Merci. Donc, ici, décoratif. Je vais replacer ça ici. On a fait un ensemble couverte chalet avec coussin. Vous voyez ici, si Monique, tu peux t'approcher, toutes les coutures de surjet sont d'un côté décoratif. Donc, on peut utiliser des fils différents pour coudre nos morceaux ensemble. Ici, tout ce qu'on a simplement fait, c'est doubler notre fil, mais on peut, ne bouge pas Monique, je vais m'approcher. On peut utiliser des fils un peu plus gros dans nos boucleurs. À ce moment-là, ça va agrémenter et enjoliver tous nos travaux surjets lorsqu'on veut bien que le surjet paraisse. On peut aussi utiliser de la laine dans les boucleurs. Une fine laine, par contre, c'est pas un gros laine. Il faut que ça passe dans le chat du boucleur. Aussitôt que ça passe dans le chat, on est correct, quelques ajustements sur la surjetteuse et le tour est joué. On peut aussi utiliser un fil fibreux. Un petit peu, voyez-vous, quand je le mets, il gonfle. Donc, ça va faire du remplissage à ce moment-là. Très agréable quand on fait des roulottés et utiliser le fil. Si Monique peut s'approcher près de notre mannequin ici, vous voyez ici sur la cape, ce qu'on a utilisé, c'est un fil de laine. Donc, notre surjet qui est décoratif est vraiment très, très joli. Facile à faire avec vos surjetteuses. Ça prend un petit peu d'ajustement au niveau de la tension. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les surjets décoratifs. Je vais vous parler de notre spécial. Ce mois-ci, au mois d'avril, le pied en spécial, c'est le pied-cors-de-pouce. Donc, dans toutes les marques, les pieds-cors-de-pouce sont en spécial jusqu'à la fin du mois d'avril. Pour les détentrices d'équipement Bernina, jusqu'au 22 avril, le pied, tous les pieds sont en spécial à 25 % et aussi les, voyons, les cerceaux pour celles qui ont des unités de broderie sont aussi en spécial à 25 %. Ensuite de ça, un atelier au mois d'avril sur le billet. Donc, Nancy, notre conseillère, va vous donner des petits trucs et astuces pour installer vos billets facilement d'un premier jet. Je me suis maintenant rendue à notre coup de cœur de la semaine. Donc, on va s'installer. Donc, mon coup de cœur cette semaine, c'est la triomphe de Baby Lock. C'est une machine combinée. Donc, qui veut dire qu'on peut faire du surjet, de la couture de recouvrement ou combiner les deux. Donc, je vais vous parler de ces avantages qui nous stimulent vraiment ici en boutique. Donc, premièrement, très beau dégagement. On s'en sert surtout, on aime ça le dégagement, surtout en recouvrement, en couture de recouvrement. Si on veut faire une couture décorative en plein milieu d'un vêtement ou d'une pièce de tissu, d'une grande pièce de tissu, on a l'espace pour le passer. Ensuite de ça, l'éclairage. Voyez-vous, c'est des lumières LED ou DEL, anglais ou français, qui nous éclairent notre surface de travail très intéressante. Par rapport à la dernière version, pour lever le pied, voyez-vous, c'est ici. Donc, c'est en avant. On n'a pas toujours le bras à l'arrière pour venir remonter. On s'en vient ici à l'avant et puis, il monte quand même assez haut. Donc, intéressant quand on travaille des fibres beaucoup plus épaisses. Autre coup de cœur, l'enfilage. L'enfilage se fait à l'air. Donc, tout ce qui est boucleur, tout ce qui est aiguille va se faire à l'air. Vous voyez aussi, il n'y a pas de tension à régler. Tout se fait facilement et rapidement à l'aide d'un petit levier ici qu'on va aller ajuster selon si on utilise deux aiguilles, une aiguille. Donc, c'est très facile à ajuster cette machine-là. Je vais parler maintenant de l'enfilage car c'est la raison d'être des machines Babylock, ce qui les démarque énormément. Donc, facilité d'enfilage. J'ouvre mes petites portières. Voyez-vous ici, mes canaux sont ouverts. Donc, je vais demander à ma machine de se mettre en mode d'enfilage. Je vais tourner le volant jusqu'à temps que mes petits canaux, voyez-vous, mes canaux sont fermés. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à recevoir le fil pour qu'ils passent et se rendent jusqu'à la sortie des boucleurs. On va commencer par enfiler le boucleur inférieur. Comme ça ici. On se donne un peu de jeu et on va aller rentrer le fil dans l'orifice à peu près 1,5 cm. Il y a de la statique dans l'air. Je vais prendre le fil de mon boucleur supérieur que je vais passer ici. Là aussi, je vais me donner un petit peu de fil afin d'avoir assez de fil pour que ça passe dans les canaux. 1,5 cm environ. Préparez-vous. Et voilà. Ici, je vais lui donner un petit peu de lousse encore. Le fil est sorti ici et est sorti pour le boucleur supérieur aussi. Donc, tous nos fils sont sortis. Maintenant, il reste nos aiguilles. Cette nouvelle version, la Triomphe, maintenant, nous permet d'enfiler nos aiguilles à l'air aussi. Donc, j'ai descendu. Je vais me servir de mon petit guide ici pour pouvoir bien m'aider à installer mon fil. Je vais passer mon fil pour l'aiguille de droite. Comme ça ici. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer le bout de mon fil tout prêt. Et voilà. Mon aiguille est enfilée. Donc, voyez-vous la rapidité d'enfilage de cette machine. Donc, quand on passe du surjet à la couture de recouvrement, c'est vraiment facile et rapide. Donc, on va fermer nos portières. On va se mettre dans le mode surjet. Je vous parlais un petit peu plus tôt que c'était une machine qui était facile à régler. Donc, je vais passer de trois épaisseurs de tissu différentes sans toucher à absolument rien. Donc, je vais commencer avec un lénage. Je vais soulever mon pied un petit peu. Cette machine vient avec une genouillère aussi. Donc, au lieu d'utiliser mon bras pour lever le pied, tout ça, je pourrais me servir de ma genouillère. Je vais passer au polar. C'est un tissu qui est beaucoup plus épais. Et ensuite, je vais passer dans un tricot léger. Dans plusieurs épaisseurs de tissu différentes sans toucher à aucun ajustement. Les ajustements se font automatiquement avec la triomphe. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada